Sourate, l'interdiction Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Ô prophète ! Pourquoi t'interdis-tu, dans le but de complaire à tes épouses, ce que Dieu t'a rendu licite ? Cependant, Dieu est indulgent et clément. Dieu vous a édicté ses lois en matière de rupture de serment. Dieu est votre maître et il est l'omniscient, le sage. Le prophète avait confié secrètement une information à l'une de ses épouses. Lorsqu'elle la divulga, et que Dieu en avertit le prophète, celui-ci en fit par en partie, à celles auprès de qui le secret avait été divulgué, mais en une autre. Lorsqu'il eut fini de l'en informer, elle dit, qui t'en a informé ? Il dit, l'omniscient, le connaisseur m'en a informé. Si toutes deux faites actes de contrition, c'est que vos cœurs sont sensibles à mon appel, mais si vous vous obstinez à tenir tête au prophète, sachez que Dieu est son protecteur, et qu'il a pour le soutenir, l'ange, Gabriel, les plus vertueux des croyants et les anges. Il se peut que Dieu vous substitue, si le prophète vous répudie, de meilleures épouses que vous. Des épouses soumises à Dieu, croyantes, résignées à la volonté de Dieu, repentantes, pieuses et observant assidûment le jeune, des femmes ayant été mariées auparavant et des femmes vierges. Ô vous qui croyez ! Préservez vos personnes et vos proches de l'enfer dont les hommes et les pierres, les idoles fabriquées par l'homme, sont les combustibles, gardées par des anges impitoyables à l'aspect redoutable, qui ne désobéissent jamais à ce que Dieu leur ordonne. Ô vous qui avez dénié ! Inutile de vous excuser en ce jour, car vous serez rétribués à hauteur de vos actes. Ô vous qui croyez ! Exprimez un repentir sincère à Dieu. Il est possible que votre Seigneur vous pardonne vos fautes, et vous admette en des jardins baignés de rivières. Ce jour où Dieu épargnera toute humiliation aux prophètes et à ceux qui l'ont suivi dans la foi, la lumière émanant d'eux se répandant et les éclairant devant eux et sur leur droite. Ils diront alors, Seigneur ! Fais briller notre lumière de tout son éclat ! Accorde-nous ton pardon, car ta puissance s'étend à toute chose. La royauté aux prophètes ! Combat les dénégateurs et les hypocrites ! Soit durs à leur égard ! Leur dernière demeure sera la géhenne, un sort bien funeste ! Dieu propose à ceux qui dénient, l'exemple de la femme de Noé et celui de la femme de Lot. Elles se trouvaient sous l'autorité de deux de nos vertueux serviteurs. Elles les trahirent, mais, leur qualité de compagne, ne put les soustraire aux rigueurs de Dieu, et il leur fut dit, « Entrez toutes deux en enfer avec ceux qui sont voués à y entrer, les réprouver. » Et à ceux qui croient, Dieu propose l'exemple de la femme de Pharaon lorsqu'elle dit, « Seigneur ! Ménage, moi, auprès de toi, une demeure au paradis. Protège-moi de Pharaon et de s'aimant œuvrer et délivre-moi des gens injustes. » Et Dieu leur propose également l'exemple de Marie, fille d'Imorane, qui avait préservé sa vertu. Nous avons insufflé de notre esprit en elle. Elle avait ajouté foi aux paroles de son Seigneur et à ses Écritures. Elle fut de ceux qui se résignèrent à la volonté de Dieu. Sous-titrage ST' 501